Bienvenue sur Canal 10, vous êtes dans le ZCL, bonjour à tous, il est un peu plus de 12h31 secondes à peu près, dans une minute et quelques secondes. On va avec vous rester jusqu'à 14h comme tous les jours et cette fois-ci, sourire, mendier le revenu. C'est tant mieux pour nous, c'est tant mieux pour vous aussi. On est en direct sur RHT, Radio Haute Tension, depuis Cap-Esther et depuis un petit peu toute la Guadeloupe, vous l'entendez, vous nous entendez. On va tout de suite vous dire nos invités aujourd'hui, on aura tout à l'heure Claude Guillaume, il est dans l'actu depuis vendredi, mais pas seulement, c'est un syndicaliste de la CFTC, il va nous dire tout à l'heure pourquoi il est venu aujourd'hui dans le ZCL. Plus tard, bien évidemment, nous aurons, comme chaque jour pendant le festival Hilo Diaz, un artiste, cette fois c'est une artiste, il s'agit de Malika, Malika Tyrolien, qui sera en prestation ces jours-ci, aujourd'hui, si je m'abuse. Et puis, comme chaque mardi, nous aurons notre chronique tourisme, il fait froid là-bas. Et donc, elle va parler, je parle d'Elisabeth Adelaïde, elle va parler de vacances hivernales, enfin si ça vous intéresse, si vous n'aimez pas trop les croisiens. Voilà un petit peu le sommaire de nos invités. Ils seront tout ça avec nous au courant de ce ZCL. Sinon, on va tout de suite l'actu et c'est même dit de retour. Merci, bonjour à tous. Et comme il disait, effectivement, de retour pour ce mardi 6 décembre. Je vous salue, vous, tels spectateurs et également les auditeurs de RHT Guadeloupe 89.8 et 90.8. Voyons donc ce qu'il y a en titre d'actualité. Et dans le prolongement de la consultation publique et des ateliers thématiques sur les schémas régionaux organisés par la collectivité régionale, eh bien, M. Harry Chalus a présidé hier la première conférence territoriale de l'action publique territoriale pour une rationalisation de l'action publique. Et également inscrite parmi les priorités gouvernementales, la lutte contre l'insécurité routière est une préoccupation quotidienne sur notre territoire. Eh bien, l'auto-école Patrick Deshabilles a organisé donc plusieurs journées de sensibilisation. Et enfin, nous le verrons, ces 5 km à parcourir à son rythme sans chrono, eh bien, c'est une action aussi solidaire et dans les enfants hospitalisés. Je parle évidemment de la Bubble Day qui est aussi un festival avec DJ en live, le tout avec des bulles. Mais nous le verrons tout à l'heure. – Et j'ajoute à ce que disait Mendy, une information ZCL-CCN, c'est la somme régionale des comptes qui vient de sortir son rapport et qui a épinglé, bien évidemment. On n'est pas surpris, la ville de Pointe-à-Pitre, 24 millions de déficits. Nous aurons l'occasion d'y revenir puisque nous sommes pratiquement les premiers à vous informer sur cette situation catastrophique pour la ville de Pointe-à-Pitre. Sinon, on va parler de collectivité, mais sous un autre angle. C'est avec Claude Guillaume, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes syndicaliste de la CFTC. On ne vous considère qu'une espèce de zoo dans le paysage administratif de la Guadeloupe puisque ce week-end, tout à Guadeloupe a entendu deux affaires qui ont un petit peu défrayé la chronique. Je veux parler de l'affaire Bajazé, Sigmund Bajazé qui était recruté par sa mère, qui est maire d'ailleurs de Sainte-Rose, et aussi l'affaire Anselme, la fille de M. Anselme, Laure Anselme, si je m'abuse, était aussi recrutée au Conseil général, enfin ce qui est devenu au Conseil départemental. Sauf qu'il y a un petit tremolo, d'après ce que j'ai lu dans un communiqué, Mme Anselme a été recrutée normalement, c'est-à-dire qu'elle a subi, elle a passé un examen, et elle a pu, un examen territorial et auquel elle a réussi. Et donc, est-ce que ça empêche qu'elle soit employée de la collectivité ? Alors tout d'abord, afin de répondre à ces deux questions, permettez-moi, M. Zandronis, de saluer vos téléspectateurs et téléspectateurs de Canal 10 et d'avoir une pensée émue pour son fondateur, je veux parler de notre ami Rodriguez, F. Rodriguez, et aussi de vous féliciter des 30 années d'existence de ce média en Guadeloupe qui a commencé de manière vraiment artisanale et qui aujourd'hui, j'ai fait mon enquête en entrant ici, c'est une déformation, j'ai appris que vous avez à peu près 10 salariés, vous utilisez 10 prestataires, c'est quand même 20 personnes, peu ou prou, que vous faites vivre dans ce petit pays de Guadeloupe et qu'il s'agit quand même d'une performance à retenir dans notre belle Guadeloupe. Et surtout, j'aimerais au cours de ce 30e anniversaire y mettre un vœu que vous ne perdiez jamais l'esprit pionnier qu'il y avait au départ de Canal 10. Si vous oubliez cette période-là, vous perdriez votre âme et l'âme de ce média qui a quand même fait son travail dans ce paysage audiovisuel de la Guadeloupe. Alors vous, dès qu'il a fait ça, il dit qu'on ne fait plus alors ? Non, il ne faut pas perdre cet esprit. Ah, d'accord. C'est important, le côté pionnier que vous aviez à l'époque, il faudrait même profiter des 30 ans pour remettre ça, pour remettre une couche et je serai bientôt à la retraite, je peux aussi porter ma pierre... Ah, vous parlez déjà, vous parlez déjà. Oui, oui, je porterai ma pierre contributive, constitutive, si vous voulez, à l'édifice parce que dès qu'il y a quelque chose d'intéressant et de nature à élever le niveau de conscience de cette population, j'y prendrai ma part. Je suis un citoyen quand même artif. On vous remercie. Mme Oliguez qui est à l'écoute sait que son père lui a transmis le flambeau et donc c'est la raison pour laquelle Canal 10 qui est devenu une institution, il faut le dire, dans le paysage audiovisuel, son maintien. Tout à fait. Je pense que ça va se maintenir. Tout à fait. Merci à vous de ce que vous avez dit. Alors, pour revenir à notre sujet, vous m'avez interrogé sur deux affaires. Il s'agit de l'affaire Sigmund Bajazé et de l'affaire de Laurent Selme. Ce sont deux cas totalement différents. Dans le premier cas, celui de Laurent Selme, c'est une fille, vous l'avez précisé, vous avez raison, qui est lauréate du concours interne, me semble-t-il, d'attaché territorial de 2013 ou 2012, enfin peu importe la date. Alors, il se trouve que le tribunal a donc annulé cette décision du président du conseil général, puisque c'était à l'époque que ce nom-là s'apportait. Et donc, sur un principe qui est quand même un principe fondamental, ce n'est pas un détail. C'est quand même le préambule de la Constitution, article 6, sur la notion d'égalité d'accès à l'emploi public. C'est une loi fondamentale qui a quand même été violée, donc ce n'est pas rien. Et d'ailleurs, vous allez voir que dans le jugement, il y avait d'autres moyens de droit qui n'ont pas été examinés, puisqu'il y a un principe, vous savez que le juge administratif, il prend le premier moyen préemptoire pour pouvoir annuler la décision. D'ailleurs, il y a une phrase célèbre qui est dans le jugement, qui est répétée à longueur de jugement. On prend le premier moyen de droit préemptoire et puis on casse le jugement. Donc, il s'agit quand même de quelque chose de grave, puisque ça touche, et c'est très important, puisque notre organisation, le syndical, lors de son congrès, a décidé de faire de lance de son combat l'accès, le libre accès, l'égalité d'accès aux citoyens à l'emploi public. Et je pense que c'est important parce que nous sommes quand même dans un département où il y a plus de 50% de notre jeunesse au chômage. 56%, oui. 56%, oui, je vous ai dit plus de 50%. Donc, c'est important parce que travailler, c'est une chance. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, vous imaginez de nombreux lauréats du concours et qui perdent le bénéfice de ce concours. Il y a des agents de catégorie P, des agents de catégorie A à la recherche d'emploi qui sont lauréats de ce concours et qui ne trouvent pas d'emploi. Et perdent donc au bout de trois ans le bénéfice de ce concours. Et quand on voit qu'à côté, on prend des contractuels, on prend des gens des fois sans qualification, tel n'est pas le cas de Mme Anselme, je vous assure, je vous rassure. Mais quand on arrive à de telles situations, c'est très grave pour le pays. Et c'est une violence encore plus grave que celle que les jeunes peuvent commettre dans les roues. parce que quand on bafoue les doigts constitutionnels d'un citoyen, vous savez, ça se termine généralement très mal. Donc, nous, nous sommes dans cette situation. Nous sommes là pour pouvoir vraiment veiller à ce respect. – Alors, vous comprenez bien, monsieur, c'est bien la raison pour laquelle je vous prie venir. Alors, il y a d'un côté une personne qui passe, qui subit les épreuves d'un concours, qui est lauréat, une personne X, et de l'autre côté, cette personne est liée familialement avec un élu du conseil général. Et leur problème, c'est la liaison entre les deux. Ce n'est pas la nature, ce n'est pas la nature. – Alors là, 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 non. – Non, je vous comprends bien. – Oui, oui, on reste sur le jugement. – Oui, oui. – Rien que le jugement. Le jugement a retenu pour annuler l'acte uniquement le fait que le conseil départemental a publié une vacance de poste en faisant le tri et en ne réservant ce poste qu'à un type bien particulier d'attaché, c'est-à-dire sur liste d'aptitudes, c'est-à-dire les attachés stagiaires. Et ça, c'est illégal. Si le poste avait été ouvert aux autres attachés, ils n'auraient pas pu s'appuyer là-dessus parce qu'ils ont exclu des gens. Or, je vous ai dit qu'il s'agit d'égalité d'accès à l'emploi public. Donc, ils ont fermé de manière illégale le poste, ils ont réservé ça. Et comme par hasard, une des lauréates correspondait exactement à ça et qui était stagiaire. Et c'est pour ça que là, c'est un autre point de loi que nous avons soulevé mais qui, compte tenu de ce que je vous ai dit précédemment, n'a pas été retenu. Le juge lui prend le premier point de loi pris en toile pour casser. Donc, si on avait examené ce deuxième point de loi, peut-être que le juge aurait aussi pointé une certaine prise illégale d'intérêt. Vous voyez, mais tel n'est pas le cas dans ce dossier. Ça n'a pas été pointé par la justice. Alors, sur ce dossier-là, et on va passer au second tout à l'heure, est-ce qu'il y a une possibilité, il y a un appel qui va être fait ? Il faut faire un appel à candidature. Et malheureusement, un concours n'est valable que trois années. Et que là, si elle a payé ça en 2012, ça veut dire qu'elle perd le bénéfice de son concours. D'accord. Ça veut dire qu'elle ne peut pas travailler dans une autre collectivité que le concours. Voilà, c'est ce problème que ça pose, oui, malheureusement. Alors, deuxième affaire, c'est l'affaire Bajazi, qui est autre chose. C'est une affaire plus lourde et plus grave. Alors, il s'agit tout simplement d'un cas de népotisme classique. Et qui est récurrent, ce sont des cas récurrents en Guadeloupe. Dans toutes les collectivités, si on fait un tour de la Guadeloupe, il ne reste plus d'élus. Ils sont tous pratiquement dans ce cas-là. Et là, c'est une décision qui est novatrice et qui est extrêmement courageuse. Parce que, de nos recherches, quand on a fait cette affaire, il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a pas de matière en droit administratif. Alors, si vous allez au pénal, vous allez trouver quelques affaires, etc. Si on a trouvé une affaire, il me semble, qui concerne la commune de Roura, en Guyane, où, d'ailleurs, ils ont cassé le fils d'un élu qui a vu son contrat cassé en tant que directeur de cabinet. Mais ce n'était pas tout à fait le même cas. Ce directeur de cabinet était en stage dans l'Hexagone pendant un an et a quand même touché sa paie. Donc, oui, la prise illégale d'intérêt a été pointée du doigt, mais sans plus. Ils ont cassé l'acte pour ça, la notion de service non fait. Mais dans le cas d'Espèce, alors les juges se sont appuyés, tout d'abord, sur le fait que ce monsieur, ils ont naturellement pointé du doigt l'article 332.12 du Code pénal. C'est la prise illégale d'intérêt. Et c'est important, je vais vous dire ce qui est écrit dans le cinquième considérant, et c'est important de le lire in extenso, considérant en second lieu qu'au terme de l'article 432.12 du Code pénal, on ouvre les guillemets, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie de mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a au moment de l'acte en toute partie la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. On le pointe du doigt, on est devant le tribunal administratif. Devant la juridiction pénale, on l'applique, cet article. Le juge pénal, lui, il a cassé l'acte. Donc il s'appuie là-dessus aussi pour casser l'acte. Voilà la décision qu'a fait Sigmund Bajazé, le directeur de l'article. Il y avait un deuxième niveau, c'est le niveau de diplôme, de catégorie. Oui, alors ça c'est, me semble-t-il, alors il y a plusieurs considérants. C'est le huitième considérant. Le huitième considérant, il était agent de catégorie B, technicien, etc. avec un indice de 300 et quelques. 300, je ne me souviens plus, l'indice 300. Et d'un seul coup, du fait du prince, il multiplie par plus de deux cet indice, donc le salaire. Et donc le magistrat s'appuie là-dessus et il va plus loin. Il dit, mais il n'a jamais occupé de poste de catégorie A, puisque c'est un indice de catégorie A, comme vous êtes à mille et quelques, c'est un indice de catégorie A très élevé. Moi je suis l'attaché principal, je dois être à l'indice 700 et quelques, donc il est bien au-dessus de l'attaché principal. Donc ça, ils ont marqué, le différentiel constitue déjà la prise illégale d'intérêt, donc avec toutes les primes associées et tout. Donc là, les juges ont, comme on dit, bien tricoté ce jugement et qu'il sera difficilement détricotable devant la cour d'appel de Bordeaux. Enfin, je ne veux pas préjuger la décision. Il y a un appel qui va être fait. Il y semblerait, selon ce que j'ai entendu de la bouche du maire de Sainte-Rose, qu'elle aille faire appel. Donc oui. Alors, j'ai dit tout à l'heure de façon humoristique que vous étiez un petit peu le zéro du théorie de criminel administratif, puisque vous avez mené beaucoup d'actions. Vous-même, vous avez été, à l'époque même, stigmatisé. Enfin, on se souvient des actions à l'époque de Gilot. sur, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parti ou bientôt à la retraite, c'est bien ça ? Oui. Combien d'actions vous avez déjà mené de ce type-là ? Écoutez, l'affaire, j'ai déjà dû subir quatre mises en examen. Enfin, vous êtes journaliste, vous êtes certainement passé par cette phase de... Vous savez, le code pédale français a restreint de manière drastique la liberté d'expression en France. Vous êtes journaliste, vous êtes mieux placé que moi. J'ai des questions de confirmation, mais je les ai tous gagnés. Tant mieux pour vous. Mais sachez qu'aujourd'hui, la France est devenue un pays, malheureusement, où Victor Hugo ne pouvait pas écrire ce qu'il a écrit sous Napoléon le Petit. Voltaire n'existerait pas. Ni même Émilie Zola ? Ni même Émilie Zola. D'ailleurs, le code pénal a tué le pamphlet. Oui. Qui était quand même... Oui, l'expression. Extraordinaire. Le pamphlet est mort, on barasse, mourasse, tous ces gens-là ne peuvent plus exister aujourd'hui. Heureusement quand même que les choses sont en train de changer grâce pour une fois à l'Europe, la Cour de justice européenne. Vous avez vu dans l'affaire qui a opposé, le président Sarkozy à l'époque avec un citoyen qui l'avait un peu alpagué sur son parcours. Vous avez vu du Carrechère ? Non, 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 non. C'est peut-être une histoire offense au président de la République et la Cour de justice européenne, il a été condamné en France et quand c'est arrivé au niveau Cour de justice européenne, il a été blanchi. Il a été blanchi. Donc oui, c'est très souvent la justice, la Cour de justice européenne qui vole au secours du citoyen français. Il faut le noter, c'est aussi l'Europe à ses mauvais côtés mais aussi ses bons côtés à ce niveau-là en tout cas. Et dans l'affaire justement qui m'avait opposé à Jacques Gillot, c'est une affaire de diffamation publique sur le mot malversation. Vous avez vu que les juges ont dû consulter cinq dictionnaires depuis 1932 jusqu'à aujourd'hui pour définir la malversation. Et donc, c'est un mot qui avait été choisi bien avant l'émission et avec beaucoup de précaution parce que je dors avec le code pénal sous mon coude depuis. D'accord. Et je vous conseille d'en faire autant. Ça sert toujours. Oui, oui, ça sert plutôt. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit et comment on parle. Donc je fais très attention parce que quand on a été quatre fois mis en examen pour diffamation publique, on fait obligatoirement attention. Ça change l'individu, ça change la manière de parler. On fait très attention à ce qu'on dit et ne pas dire n'importe quoi. Parce que c'est comme ça. Mais enfin, il y a quelque chose que je regrette. C'est que les élus, quand ils rencontrent des difficultés, étant avec un journaliste, avec un syndicaliste, eh bien tout de suite, vous êtes soupçonné de faire de la politique. Vous êtes soupçonné d'ailleurs... D'être partisans, c'est ça ? D'être partisans. Et vous ne l'êtes pas, M. Guillaume ? Mais non. Quand on est président d'une organisation syndicale, et c'est ce qu'il faut faire passer comme message, un dirigeant syndical, il n'est pas responsable d'un parti politique. En tant que président, j'ai chez moi, dans mon conseil syndical, je ne parle même pas des militants, dans le conseil syndical, j'ai des gens qui sont au Parti Socialiste, j'ai des gens qui sont à droite, j'ai des nationalistes, on a des anar aussi. Donc il y a une seule mouvance qu'on n'a pas encore, et ça posera problème, c'est la mouvance du Front National. Donc voilà la situation quand on est... Alors, la dernière question que je vous posais, c'était celle-là. Est-ce que de toutes les actions que vous avez menées, votre bilan, comme on dit, est globalement positif ou globalement négatif ? Vous avez plus gagné ou plus perdu d'actions menées au tribunal administratif ? Eh bien, aujourd'hui, on peut dire qu'il est à noter une chose, c'est que le tribunal administratif est un peu plus rapide. Avant, ça m'était 3, 4, 5 ans. Oui, une affaire aux ordres. Et maintenant, ils sont de plus en plus performants, les affaires vont plus vite et on souhaite qu'elles aillent encore plus vite. Mais ce n'est pas, par exemple, le cas au pénal, vous pouvez toujours déposer plainte. Moi, j'ai été conduit en diffamation, j'ai dû dépenser de l'argent, mon organisation syndicale a dû dépenser de l'argent, payer un avocat, payer des huissiers, etc. Et donc, on en a eu pour notre reproche. Vous avez pris un avocat de la Guadeloupe, vous ? Ah oui, tout à fait. Ça vous pointe un autre problème du doigt. À chaque fois que ces élus ont des problèmes, rencontrent des difficultés, sont conduits à signer un joutier, s'ils courent tous en France, et ça je tiens sur vos antennes, et là je prends mes responsabilités, à faire une petite pédoirie quand même pour le barreau de Guadeloupe, parce que ça me pose un problème de fond. Je ne suis pas nationaliste particulièrement, mais enfin, si quand même, comme tout Guadeloupéen, oui, je suis Guadeloupéen avant tout, et nationaliste Guadeloupéen, qu'on vient à dire que celui qui aime son pays. Donc on défend les intérêts guadeloupéens, tout à fait. Alors le barreau guadeloupéen doit être simplement bon, aujourd'hui, à payer les impôts de ces gens-là, car à chaque fois, ils prennent un gros cabinet parisien, là, dans l'affaire Bajazé, il faut croire que pour Mme Bajazé et son fils, qu'il n'y a pas d'avocat en Guadeloupe, ils ont pris un avocat, la Célace Damas, qui doit être à Lyon, 77 avocats, ils n'ont pas fait mieux qu'un avocat guadeloupéen, je vous l'assure, M. Zandrounis, n'importe quel petit avocat de chez nous aurait fait autant, sinon mieux. Donc je vous rassure quant au niveau du barreau guadeloupéen. On le sait, parce que nous avons ici une chronique judiciaire, juridique, chaque jeudi, et elle est assurée par deux avocats, vraiment guadeloupéen, M. Bernier et M. Calveo. Dernière question, avant de se quitter, les 12h55, M. Guillaume, est-ce que vous avez encore des affaires sous le coude ? Alors là, honnêtement, il y a des affaires en cours, beaucoup d'affaires en cours, je ne sais pas, peut-être une soixantaine, ou peut-être 80, mais il y en a encore d'autres qui vont arriver. Je vous ai promis un tour de la Guadeloupe, de toutes ces affaires de parentèle, et d'amis politiques. Je dois vous signaler que dans certains cas en Guadeloupe, nous, parce que le système, on ne se voit pas à la face, il s'agit en réalité de corruption. Il faut qu'on appelle un chat par son nom. Alors, nous avons dans nos bagages, dans nos dossiers, beaucoup de cas de parents embauchés ici et là, et ça va être traité avec impartialité, qu'ils soient de gauche, de droite, de droite, du bas, du centre, de tout ce que vous voulez. On va traiter ces problèmes-là. Il y a un autre souci, c'est que le système, les élus guadeloupéens ne sont pas bêtes, ils sont ingénieux et inventifs. Il y a maintenant ce qu'on appelle des pactes de corruption. C'est-à-dire que je suis maire de la commune d'Ix. Et mon fils est embauché dans la communauté d'Aglos, et moi j'embauche le fils du président de la communauté d'Aglos dans ma commune en échange. Nous avons des cas comme cela. Nous allons faire notre travail, nous allons le signaler au procureur de la République parce que ça relève du pénal et les peines sont doublées parce qu'il y a l'association de malfaiteurs. Et donc, oui, ce travail sera fait. Maintenant, à la justice à prendre ses responsabilités, mais je note et je déplore que chaque fois qu'il s'agit d'un syndicaliste, et on l'a vu dans l'affaire Nomertin, que ça tombe tout de suite. Vous savez, le pauvre Nomertin, il en a pris plein la tête. C'est 56 000 euros, j'ai bien entendu, pour une question de diffamation. Et je crois qu'il a mal défendu son dossier. Il aurait fallu qu'il fasse une offre de preuves. C'était facile. Il n'a pas pris ça au sérieux. On ne prend jamais ça au sérieux. Mais il faut savoir que le pénal, c'est une juridiction, par définition, répressive. Et quand on est au pénal, on a intérêt, comme on dit, à bien s'éloigner. C'est ce qu'on appelle la machine judiciaire. Voilà. Donc, ce que je peux déplorer, c'est que quand il s'agit d'un syndicaliste ou d'un journaliste, ça ira très vite. Mais quand il s'agit de plaintes fondées en droit, eh bien, contre un élu, eh bien, ça reste dans les placards du procureur et ça ne bouge pas. Merci, M. Guillaume, d'être venu faire ce témoignage et nous expliquer ça. En espérant que nos téléspectateurs ont bien compris. De toute manière, si vous avez pris cette émission en cours, vous avez la possibilité de le voir en replay ce soir ou alors sur le www.zcl.tv, on a juste le temps de développer un premier titre très rapidement, puisque Zibris ne vous regarde pas. On va profiter. Alors, on va débuter avec cette citation. « Je suis candidat à la présidence de la République. » Eh bien oui, cet officier, Emmanuel Valls, s'élancier dans la course à la présidentielle et donc a annoncé les premières pistes de son programme. Le nouveau candidat à la primaire socialiste a annoncé qu'il comptait quitter ses fonctions de premier ministre. Donc revenons rapidement sur son discours de candidature. Mes chers compatriotes, je suis ici, dans cette salle où je me suis marié. Je suis ici à Évry, dans ma ville, celle de ma famille, de mes enfants. ma ville de cœur, une ville intense, attachante, jeune, populaire. Cette ville où on se parle toujours, directement, avec franchise. Cette ville qui est une école, une école de la vie. J'ai appris tellement de mes concitoyens. Alors oui, je suis candidat à la présidence de la République. De retour, donc, sur le fait du ZCL. On va tout à l'heure revenir avec l'actualité qui vient de démarrer, comme vous avez pu le voir, avec, donc, l'annonce de la candidature, donc, de Manuel Valls à la présidentielle. On entendra tout à l'heure les réactions de Mme Josette Borrel-Lincertain, présidente, donc, du Conseil départemental. À tout à l'heure. Vas-y. Voilà, il est 13h06 retour sur le plateau du ZCL. Deuxième partie, toujours avec Mendy pour l'actualité. Je vous rappelle qu'on va recevoir dans un instant Malika Tyrolien qui sera en concert dans le cadre de Ilodia. Ce sera demain soir. Place de la victoire à partir de 20h. Elle est sur place. On va tout à l'heure voir son clip et puis discuter un petit peu avec elle. Sinon, on retourne vers l'actu avec Mendy. Et je vous le disais tout à l'heure en première partie, suite à l'annonce du président François Hollande quant au non-renouvellement de son mandat et à la démission de Manuel Valls pour se porter candidat aux prochaines élections présidentielles, eh bien, Mme Josette Borrel-Lincertain, présidente du Conseil départemental, réagit. Nous l'écoutons au micro de Maxime Morel. Je crois qu'un homme d'État, un homme responsable, qui ne pense pas forcément à sa carrière politique, il a plus pensé, en prenant la décision, plus pensé à la France, pensé aussi à son parti, le parti socialiste. C'était certainement très douloureux à l'intérieur de voir les camarades se déchirer. Donc, je crois qu'en partant, il a laissé les camarades libres de pouvoir choisir, de pouvoir choisir celui qui va nous représenter. Aujourd'hui, nous avons vu aussi que le premier ministre Valls va démissionner demain de façon à pouvoir rentrer en campagne. Eh bien, là, nous aurons une primaire. Comme on l'a fait fait, on a inauguré les primaires. Eh bien, nous aurons une primaire et nous allons choisir notre représentant, celui qui ira au combat en 2017. Eh bien, comme une bonne militante, je défendrai d'abord le bilan de François Hollande, quel que soit celui qui va le représenter, parce que c'est un bon bilan. Voilà. Il est 13h et 7 minutes après donc la réaction de Mme Borrell suite à la nomination d'un nouveau premier ministre en France. Il s'agit de M. Bernard Cazzov qu'on avait rencontré ici. Bernard Cazzov, d'ailleurs, qui parle créole. D'après ça, il dit moins. « M'en t'oubiraté, il dit ce mot créole. » Donc, on verra. Et puis, Manuel Valls qui a donc quitté le gouvernement et pour succéder à la primaire, succéder, enfin, c'est un grand mot, ce n'est pas succéder, qui participera à la primaire. Alors, ce serait intéressant d'avoir la réaction de Victor Nurel, parce qu'on sait que Victor Nurel, Emmanuel Valls, chien Ayoupakaï, la chasse. Bref, on va y revenir plus tard. Alors, on parle un peu musique dans le cadre du festival Hilo Diaz qui a commencé de la belle manière hier soir, qui se prôlouit ce soir avec Aubert Oumahou et d'autres viciens. Et demain, ce sera autour de Malika Tirolien qu'on est content de recevoir. Bonjour, Malika. Bonjour. On ne vous voit pas assez souvent. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous ne m'invitez pas assez souvent. C'est ça ? C'est la raison. C'est juste ça. Parce que moi, je veux venir le plus souvent possible. Je disais que la dernière fois que je vous ai eue, ça remonte déjà à des lunes et des lunes. Depuis lors, je n'ai pas entendu parler. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait depuis cinq ans ? Fou. J'ai sorti un album. En fait, j'ai sorti plusieurs albums. Un sous mon nom et d'autres avec d'autres groupes tels que Vox Ambu qui est un musicien haïtien et québécois. Et aussi avec Ground Food qui est un groupe du Canada. J'ai sorti un album avec Snarky Puppy qui est un groupe américain qui a gagné d'ailleurs un Grammy avec cet album-là. Et donc, oui, j'ai travaillé. Alors, on va voir votre clip tout à l'heure. On est ce que de ce clip. Mais aujourd'hui, comment vous évoluez musicalement ? Eh bien, ça se passe super bien. On fait beaucoup de tournées. On défend mon album sur la voix ensoleillée qui est sorti justement en 2014 et que je vais présenter pour la première fois en Guadeloupe dans le cadre de Ilo Jazz. Donc, on est super excitées par rapport à ça. Et ça fait déjà 22 ans qu'on le défend dans le milieu du live. Donc, on a fait plusieurs festivals dont le festival de jazz de Montréal. Vous avez fait Terre de Blues ? Oui, mais ça fait... Quelques années. Ça fait 8 ans. Oui, oui, 8 ans. C'est bizarre. Vous êtes, Marie-Galantez, une seule fois à Terre de Blues ? Oui. C'est normal, ça ? On travaille dessus. On travaille dessus. Vous soyez là la prochaine ? On espère. On croise les doigts. On croise les doigts aussi pour vous. Alors, on va regarder un extrait du clip d'une de vos chansons et puis on revient vers vous tout de suite. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui sera là d'ailleurs donc je suis super heureuse de pouvoir la rencontrer bientôt ah oui pour moi c'est la meilleure chanteuse du monde juste ça vous l'interrompt ou quoi ? c'est pas sur Oti des Triples ça ne m'a jamais intéressé de chanter le Zouk par contre le Goka m'intéresse en ce moment je fais un retour aux sources j'essaie de vraiment m'imprégner du Goka pour pouvoir écrire faire quelque chose dans ce sens et votre carrière vous la faites plutôt à l'extérieur ou à Guadeloupe ? oui j'habite en fait à Montréal depuis près de 15 ans maintenant donc on essaye vraiment de travailler de là mais pas nécessairement uniquement au Canada on est en train de travailler beaucoup dans l'international en ce moment on revient d'une tournée en Inde avant ça on était en Chine on bouge beaucoup avec le projet justement qu'on présente un peu on présente la musique de l'album un peu partout question de Mandy non parce que c'est marrant il a posé la question quel est votre artiste préféré mais moi en écoutant ça m'a fait penser à Laurin Hill alors j'espère que vous l'avez bien ah bien sûr c'est vrai ah oui 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 d'accord Laurin Hill mais en fait j'aime tellement d'artistes c'est toujours une question compliquée à poser parce qu'après il y a tout un éventail d'artistes et c'est pas nécessairement dans les styles qu'on pense donc de Laurin Hill à Busta Rhymes à LL Kojai à Nirvana j'aime beaucoup beaucoup d'artistes et en plus il y a un très beau festival à Montréal oui le festival de jazz de Montréal d'ailleurs on l'a fait cette année cette année oui et j'imagine que là-bas vous commencez à être connue je sais pas si on peut dire ça mais oui à l'échoire est pas modeste ça l'édition je ne sais pas on saura ça de toute manière quand j'ai au Canada je vous pose la question voilà exactement en tout cas on vous donne rendez-vous vous qui nous regardez que vous nous écoutez si vous voulez savoir un peu plus sur la chanson et ce que fait Malika c'est demain soir sur la place de la victoire 20h yes yes oui exactement c'est en anglais c'est un petit peu en anglais oui pardon c'est le côté bilingue de Montréal des fois je suis arrivée hier donc je me suis pas encore ok see you next tomorrow bye bye see you soon then ok il est 13h17 et on revient à l'actualité c'est moins moins souriante comme Malika mais enfin il faut le faire c'est mal dit et oui on continue l'actualité je vous le disais en titre dans le prolongement de la consultation publique et des ateliers thématiques sur les schémas régionaux organisés par la collectivité régionale et ça depuis octobre 2016 le président Harry Chalus a présidé la première conférence territoriale de l'action publique territoriale pour une rationalisation de l'action publique il s'agit donc d'une instance de concertation instaurée par la loi MAPTAM modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles à l'ordre du jour de cette réunion des thèmes de coopération qui s'avèrent cruciaux pour notre territoire avec entre autres la gestion de l'eau et des déchets la prévention de la délinquance et de la sécurité la présentation des schémas régionaux en particulier le schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation mais on fait le point avec Maxime Morel La première fois le département la région les collectivités les EPCI ont eu l'occasion de se rencontrer pour débattre de certains nombres de dossiers c'est ce qu'on appelle la conférence territoriale de l'action publique nous avons débattu sur le schéma intéressant nous avons débattu sur les problèmes du sival des déchets nous avons débattu sur le problème de l'eau et sur le problème de l'eau j'avais fait une proposition je vais la renouveler le 15 qui était à travers cette conférence territoriale de créer une commission sur les problèmes de l'eau parce qu'on parle uniquement de l'eau potable on oublie les eaux usées on oublie les eaux d'éligation on oublie les eaux pluviales Cap Excellence a monté une structure aujourd'hui j'ai entendu que les communautés du Nord Grande Terre et d'autres veulent monter un syndicat mixte avec l'océan notre rôle c'est d'accompagner comme on le dit il peut y avoir des passerelles de main entre ceux qui ont monté leur structure ce qui est important pour moi c'est que nous puissions donner de l'eau aux guadeloupéens je n'ai jamais eu de problème d'eau chez moi quand j'étais mère j'ai fait plus de 90% de travaux 24 millions aujourd'hui j'ai des guadeloupéens qui souffrent le département est prêt la région nous sommes prêts à accompagner ceux qui sont prêts à régler ce problème d'eau en Guadeloupe aujourd'hui nous avons des touristes qui viennent dans ce pays l'eau c'est important les déchets pour nous c'est important quand si on a une région un département propre, agréable nous allons créer de la richesse et de l'emploi donc aujourd'hui je le dis il faudrait que tout un chacun prenne ses responsabilités moi je dénoncerai ceux qui ne seront pas prêts à avancer dans l'intérêt des guadeloupéens des problèmes cruciaux de la Guadeloupe nécessitent que des élus responsables soient autour d'une table débattent en toute liberté je crois et en toute transparence des problèmes que nous aurons et que nous devons gérer le problème des déchets le problème de l'eau le problème aussi de la loi noter puisque vous avez par exemple je vais transférer le transport interurbain à la région au 1er janvier le transport scolaire au 1er juillet 2017 donc c'était un moment important un moment je dirais indispensable inscrit parmi les priorités gouvernementales la lutte contre la sécurité routière est une préoccupation quotidienne sur notre territoire et la généralisation de certains comportements délitsueux tels que le téléphone en voiture notamment a considérablement fait reculer la sécurité routière notamment pour les piétons et bien à cet effet l'auto-école Patrick Desabimes a organisé plusieurs journées de sensibilisation avec des ateliers et des simulateurs de voitures notamment également de moto un reportage de Lélie Moradel Je ne suis pas trop bête je vise en partie la sécurité routière parce qu'il y a un certain nombre de tués en Guadeloupe pour un petit département on compte moins de 400 000 habitants il y a plus de 48 donc ça fait beaucoup hier j'ai reçu les lycéens on a reçu plus de 100 élèves en fait il y a plusieurs ateliers notamment les pompiers la sécurité routière il y a également un inspecteur qui parle des gigratres qui cause un gros problème en Guadeloupe pour le placement ensuite il y a aussi un psychologue qui parle sur la partie psychologique même du conducteur et aussi il y a des simulateurs voitures simulateurs motos les agents vénérables comme les motards les piétons ils sont souvent touchés par les accidents donc on a jugé utile d'organiser cette journée en insistant sur ces thématiques l'introduction du psychologue à la sécurité routière n'est pas neutre parce qu'au niveau des études il apparaît que ce sont les attitudes et comportements des conducteurs qui posent problème donc on a estimé que passer par le biais de la psychologie au niveau de l'analyse des situations de la réflexion par rapport aux conducteurs devenait important il faut savoir qu'en Guadeloupe notamment le nombre de tués par an est très très important le nombre de blessés graves et le souci en fait c'est de voir si si on agit sur ce qui est de l'ordre du raisonnement de l'analyse de la réflexion du conducteur on peut arriver à réduire ce nombre d'accidentés et de blessés graves les conducteurs ne sont pas suffisamment sensibilisés c'est vrai que bon on pourrait dire que si on passe par le biais des stages de sensibilisation c'est fait mais ces stages là sont payants et c'est payant mais parce qu'on a fait des infractions il a été souhaitable vraiment que des stages soient mis en place bon la formule je ne sais pas pour que un maximum de personnes puissent être assis ensemble et réfléchir sur comment nous sommes au volant comment nous sommes sur la route de façon à ce qu'il y ait une amélioration tangible sur le plan de la sécurité routière en Guadeloupe bon appétit si vous êtes à table le ZCL revient avec toute l'actualité tout à l'heure après une courte page de publicité nous sommes en direct sur RHT radio haute tension mais aussi dans le ZCL c'est le troisième retour sur le plateau avec Mandy avec bien sûr notre chroniqueuse du mardi je vais parler d'Elisabeth qui est là on va parler tout à l'heure avec elle le croisière et pas que pour l'instant rapidement on revient sur les infos avant je rappelle que la chambre régionale des comptes a épinglé la ville de Pointe-à-Pitre 24 millions de déficits ça va être très chaud pour les contribuables dans les jours qui viennent enfin on attendra les décisions M. Bangou soit notre invité vendredi on en parlera il faut dire aussi que le tribunal administratif a aussi condamné la ville de Bémarou une série de commerçants dont le centre d'Estrélande pour l'ouverture du dimanche vous vous souvenez depuis 2014 le GTG avait fait appel de la décision ça y est la décision est tombée et Lido Mouta viendrait expliquer demain ce qui s'est passé sinon retour sur l'actu plus froide on va dire celle de Mendy plus froide façon de parler façon de parler on va faire un petit rappel des titres et dans le prolongement de la consultation publique et des ateliers thématiques sur les schémas régionaux organisés donc par la collectivité régionale depuis octobre 2016 et bien le président Harry Chalus a présidé la première conférence territoriale de l'action publique territoriale et également inscrite parmi les priorités gouvernementales la lutte contre l'insécurité routière est une préoccupation quotidienne sur notre territoire et à cet effet l'auto-école Patrick Desamus a organisé plusieurs juinies de sensibilisation et enfin ces 5 kilomètres à parcourir à son rythme sans chrono c'est une action solidaire aidant les enfants hospitalisés mais c'est aussi un festival avec DJ en live le tout avec des bulles et bien je parle de la Bubble Day c'était ce week-end et il y a eu beaucoup de déchets dans les rouges de Jary après ce Bubble Day mais enfin ils ont essayé de nettoyer et j'attends mieux sinon on accueille la Julie Alexandra il y a eu Alexandre Elisabeth Elisabeth pourquoi j'appelle Elisabeth c'est une reine il n'y a que des reines Alexandra c'est aussi une reine alors Elisabeth bonjour 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 Danique bonjour Mandy bonjour à tous les téléspectateurs chronique du 6 normalement c'est la période hivernale de l'autre côté pas chez nous non pas chez nous c'est seulement l'hivernage c'est un peu différent oui c'est l'hivernage il est un petit peu frais quand même et quelques petits soucis peut-être pour quelques personnes c'est ça deux petits mots non on en parlera après on parlera pas après alors on va d'abord voir on fait ce dépaysement en partant à l'extérieur qu'est-ce qui se passe en hiver donc là on est sur la période d'hiver comme vous l'avez dit Danique et donc je voulais juste faire une petite on va traverser l'Atlantique et puis aller un petit peu en Europe oui en bateau comme ça c'est sympa la semaine prochaine on aura un beau bateau on pourra embarquer et là j'avais envie de vous parler donc de de ce qu'on peut faire l'hiver en Europe et aussi en Amérique parce qu'on pourra faire la même chose sur le Canada ou sur les Etats-Unis mais là on va direct sur l'Europe et les marchés de Noël c'est ancestral c'est magnifique et je trouvais que c'était sympa d'en parler parce que quand on a envie de faire une petite escapade en Europe on peut aller donc à partir du 1er décembre en général c'est sur la période de l'Avent donc du 1er jusqu'au 24 décembre on peut aller sur les marchés de Noël donc le plus fameux en France c'est le marché de Strasbourg qui est au pied de la magnifique cathédrale Notre-Dame à Strasbourg mais on a aussi dans le sud les marchés de Provence où là il y a les célèbres centons et puis dans les capitales d'Europe donc Prague mais aussi un fameux à Vienne c'est l'occasion effectivement de voir tous des produits artisanaux un peu de culture et de tradition culinaire donc c'était sympa et puis c'était une façon de faire un petit clin d'oeil sur la tradition de ces ces belles ces belles villes ces belles capitales de l'Europe et puis bon ben pourquoi pas peut-être que nous chez nous on pourrait faire aussi des beaux marchés de Noël parce que je sais qu'il y en a un le 10 à la Marina je crois il y en a il y a aussi le jour à tradition la semaine prochaine donc c'est aussi l'occasion c'est des moments de partage et donc je voulais en parler parce que c'est vrai que sur l'Europe c'est fameux et ça nous permet de faire des petites escapades de 3-4 jours après je parle aussi parce qu'il y en a un très beau aussi sur les Champs-Elysées je ne sais pas si vous êtes déjà allé et effectivement on peut déguster un bon vin chaud voilà dans le froid qui anime en ce moment cette c'est même été à la circulation une fois sur les Champs-Elysées pour pouvoir faire exactement non mais c'est vraiment c'est vraiment très joli et ça nous permet de voir un petit peu aussi les produits artisanaux de un peu toute la France se dépayser de temps en temps exactement après sinon pour ceux qui aiment le ski parce qu'il y en a quand même on vous propose vous en faites alors j'en ai fait mais je vous avoue je ne suis pas douée donc on va rester sur les choses qu'on maîtrise ouais chasse-neige voilà tourner les skis vers la montagne il y a de la montagne partout bon c'est pas quelque chose que je maîtrise mais bon il y en a qui aiment et c'est toujours très agréable de prendre un peu un peu de froid pour nous les femmes c'est bon aussi pour la peau pour le teint aussi pour le teint pour le teint et puis les bonnes raclettes les bonnes tartiflettes moi ça par contre c'est moins bon pour la ligne oui c'est moins bon pour la ligne mais bon c'est sympa on fait un accès de temps en temps voilà donc on vous propose aussi des séjours au ski on organise tout même de pointe à pitre on vous fait le train donc vous pouvez aller sur des stations comme Morzine en Savoie ou encore Val Thorens c'est une des plus grandes stations qui offre le plus grand nombre de stations de ski et puis on peut aussi vous proposer des hôtels clubs notamment à la station Les Arcs où là tout est inclus on vous fait les forfaits vous avez les forfaits pour les cours pour les enfants tout est vraiment inclus donc c'est quand même sympathique et pour ceux qui n'ont jamais fait de ski même si moi je ne suis pas très douée c'est quand même agréable de se retrouver tout en haut et de tomber dans la neige voilà donc ça c'était c'était sympathique aussi pour une semaine et puis sinon j'en avais parlé et il y a aussi les voyages en Laponie donc pour ceux qui ont envie d'aller au pays du Père Noël on vous propose aussi des semaines en Laponie où vous pourrez découvrir le village du Père Noël vous pourrez faire des balades des balades avec les huskies donc les chiens des visites de fermes des visites d'un célèbre village qui est un village éphémère qui s'appelle le village de Léno et en fait il est éphémère parce qu'il est fait tout de glace d'accord donc voilà sur toute la période hivernale donc voilà vous pouvez faire du safari motoneige et puis des balades en raquettes pour ceux qui sont moins doués en ski alpin donc voilà et puis ça c'est pour la Laponie pour faire un petit peu rêver les enfants et puis pour connaître aussi des extrêmes puisque là on est dans des moins 20 degrés donc on peut retrouver oui il faut vouloir mais bon ça peut être quelque chose à découvrir et puis on peut aussi découvrir le ski au Canada il y a des très bonnes stations de ski aussi au Montremblanc donc il ne faut pas hésiter là c'est vrai que le Canada c'est 5 heures de chez nous 4-5 heures de chez nous donc pourquoi pas donc voilà j'avais envie de vous parler de ça et puis vous dire qu'effectivement tout ça on peut vous l'organiser en individuel ou en groupe pour ceux qui veulent oui voilà vous pouvez venir simplement à 8 tours voilà il suffit de venir nous voir arriver un tour et puis on vous prépare un petit séjour comme vous voulez à la carte à la carte et pour les groupes aussi donc voilà ça c'était une première chose vous dire que le 11 bien sûr le MST Poésia va arriver donc ce sera l'occasion encore de parler des croisières et puis et puis voilà vous êtes allée sur le Queen alors non j'ai pas eu cette chance malheureusement j'espère qu'un jour je pourrai y aller voilà Danique et puis sinon si vous me permettez je voulais juste rappeler aussi notre rôle d'agent de voyage est-ce que je peux poser la question parce que les gens se posent des questions quelques fois sur les agences de voyage est-ce que quand on prend un billet on paye sur une destination l'agence est responsable de vous jusqu'à l'arrivée alors écoutez nous en tout cas notre métier d'agent de voyage je l'ai déjà dit je l'ai déjà expliqué c'est d'apporter notre expertise notre savoir-faire à nos clients mais surtout de sécuriser leur voyage donc aussi bien en individuel qu'en groupe on fait aussi du groupe et là je le précise parce que c'est vrai que c'est important de le dire il est important de bien choisir son agence de voyage il faut savoir que l'agence de voyage c'est une profession qui est quand même qui a des règles d'accord on ne devient pas agent de voyage du jour au lendemain il y a une licence qui est délivrée sur des critères très drastiques donc j'insiste donc ça fait partie d'une des préoccupations quand on va dans une agence de voyage et surtout pour les groupes il ne faut pas hésiter à demander le numéro de licence c'est quelque chose de tout à fait normal c'est affiché c'est affiché donc on vous le montre et c'est nécessaire pour aujourd'hui exercer ce métier donc voilà ça c'est le critère on ne pas se retrouver en rade et Dieu seul sait qu'un voyage on économise pour ça on prend lui plaisir c'est dommage de se retrouver du jour au lendemain sans rien donc en fait c'est la première chose s'assurer en général de la réputation de la bonne réputation de l'agence c'est facile en général on vous recommande une agence je vous ai dit la licence qui est délivrée par Atout France un organisme national donc c'est pas n'importe quoi vous êtes assuré que l'agence de voyage a des garanties financières a une assurance voilà et nous on est là pour ça vous avez aussi des agences qui font partie de réseaux par exemple nous c'est le réseau Tourcom c'est un réseau national qui nous permet d'avoir des fournisseurs qui sont référencés donc ça veut dire qu'en amont ce sont des fournisseurs qui existent qui sont bien vivants et qui vous reçoivent et qui voilà donc je le dis parce que moi c'est vrai que j'ai à cœur il y a des mauvaises nouvelles en ce moment il faut le dire il faut le dire oui et aujourd'hui il y a beaucoup d'agences de voyage sur la place il y en a des très bonnes et il y a le choix vous avez les critères donc je vous les donne la licence c'est indispensable il y a aussi des critères IATA mais bon ça c'est un petit peu plus compliqué mais en tout cas une licence professionnelle déjà vous êtes garantie de l'endroit où vous prenez votre voyage et puis il y a même possibilité pour certains voyages sous ce qu'on a une assurance bien sûr une assurance mais bien sûr toujours demander le reçu de l'assurance bien évidemment ça j'en parle l'assurance c'est surtout annulation ou rapatriement mais là je parlais surtout de sécurisation c'est à dire on va dans une agence on demande un voyage on doit signer un contrat d'accord on est lié l'agent est lié au client et réciproquement et donc c'est un contrat comme vous allez chez n'importe quel professionnel vous faites un contrat c'est du service donc voilà je voulais en profiter parce que je trouve que c'est une information importante aussi et voilà et là je m'adresse aux gens de Terre de Haut samedi à ces heures-là vers 11h et midi ils auront l'occasion de vous recevoir vous parlez justement de ces problématiques le voyage parce que Terre de Haut c'est une destination bien sûr pour les étrangers mais les centraux aussi voyagent bien sûr ils ont besoin d'informations donc ils seront en mesure de vous poser des questions avec grand plaisir dans le GCL public je me fais une joie ce sera la première édition vous il y aura d'autres personnes il y aura Béatrice il y aura c'est nos avocats et aussi Anaïs qui viendra parler de biodiversité et de traitement des déchets surtout dans une petite île comme Terre de Haut donc ce sera important le rendez-vous c'est samedi à partir de 11h30 sur la place des barcadères avec grand plaisir d'ailleurs et ça circule ça circule pas mal j'ai vu ok vous avez vu ça bon merci Elisabeth merci et on vous retrouve samedi et lundi prochain voilà et puis nous retrouver dans nos quatre agences Rivrain-Tour Pointe-à-Piet-Moule-Baster et Marie-Galande 05 90 90 72 10 voilà et si on vous a raté cette chronique elle sera sur le ZCL.tv voilà tout est dit il est exactement 13h44 minutes il reste encore 16 minutes à mundi pour terminer le journal et le ZCL et oui on va terminer avec ces deux manifestations qui ont eu lieu donc ce week-end on va commencer par le marché papillon de Noël organisé par l'association Ouada Partage au coeur de ce marché de la production locale de l'artisanat c'était du côté de la Marina de Saint-François un reportage Olivier Moradel le marché papillon c'est comment on peut consommer local c'est-à-dire des produits de notre terroir de notre terre directement parce qu'il y a aussi des légumes du recyclage aussi pour faire des choses en fait qui permettent de ne plus polluer qu'on évite d'importer des choses alors qu'en Guadeloupe on a tout ce qu'il faut pour faire de magnifiques cadeaux et même consommer tous les jours localement ainsi on ne pollue plus ainsi on recrée aussi ce lien entre gens et surtout on arrête de consommer des choses qui sont mauvaises pour l'environnement et pour notre santé en récupération on a quelqu'un qui récupère des montres et qui fait des vrais bijoux c'est un vrai orfèvre il fait des bijoux avec la récupération de montres on a également des légumes pays on a des huiles pays on a des récupérations de voiles de bateaux pour faire des sacs on a tout ce qui est coquillage on a tout ce qui est sable on a tout ce qui est calbasse on a aussi des produits qui permettent enfin là c'est importé mais c'est tout ce qui est bicarbonate percarbonate qui lutte on entend beaucoup parler des perturbateurs endocriniens donc ça on a quelqu'un qui vend des choses qui sont saines saines pour permettre justement de faire nos produits d'entretien qui seront bons aussi pour l'environnement et notre santé la seule façon de s'en sortir dans cette société où tout va mal c'est d'agir et d'agir local en pensant global ça veut dire qu'en plus en Guadeloupe on n'est qu'une île avec des trésors la nature elle est tellement généreuse ici les gens ont encore des mentalités qui font qu'on peut s'en sortir parce qu'on est solidaires et bien si en fin de compte la seule motivation que j'ai eue c'est consommant local pour lutter contre ce marasme économique et ces problèmes qu'on rencontre tous les jours c'est Noël alors je vous souhaite déjà un joyeux Noël c'est très convivial ici c'est un autre esprit que dans les autres marchés moi par exemple je fais la graine donc avec la graine on fait des bijoux on fait aussi par exemple de l'huile de coco c'est vraiment de la main d'oeuvre qui est d'ici avec des produits d'ici vous avez des oursins vous avez des coquillages vous avez des calbasses et les gens font des choses magnifiques je pense que ça représente bien la Guadeloupe les couleurs il était excessivement coloré les gens sont chaleureux accueillants que demander de mieux c'est pour ça qu'on revient en Guadeloupe tous les ans et franchement c'est représentatif quelques courses vous voyez j'ai acheté de la confiture locale incontournable ananas rhum puisqu'ici le rhum prime n'est-ce pas et j'ai pris mangue puisque les mangue de Guadeloupe sont les meilleures et qu'il n'y a qu'ici qu'on mange de très bonnes mangue en métropole croyez bien ça n'a rien à voir j'ai acheté également un petit bracelet en sable pour avoir un souvenir d'une plage que nous aimons bien déhée et il y a énormément de choses pour se faire plaisir à des petits prix c'est abordable pour tous j'ai trouvé mon bonheur déjà le fait d'être en Guadeloupe c'est un véritable bonheur aujourd'hui on propose du marlin fumé qui a été pêché la semaine dernière en Guadeloupe qui est fumé par mes soins c'est du produit artisanal c'est important de se représenter au sein de la population des touristes et des locaux la bubble day qu'est-ce que c'est c'est 5 km à parcourir à son rythme sans chrono c'est une action solidaire aidant les enfants hospitalisés mais c'est aussi un festival avec DJ en live le tout avec des bulles et bien c'était ce week-end donc le week-end dernier Abemao retourne cet événement avec Yanis Pekinio alors très facile ça se voit c'était vraiment une expérience franchement c'était super très bonne organisation par contre le coup de la peinture tout ça voilà franchement ils font venir du monde en Guadeloupe c'est bien ils font de bonnes animations c'est très bien le concept il est très simple c'est une course de 5 km avec une animation à chaque kilomètre de la mousse des bulles et après un festival de musique caribéenne de 18h en fait à minuit l'animation en fait numéro 1 c'était un char donc on voulait vraiment mettre une ambiance caribéenne donc on a fait cela avec DJ Dunkers en fait en l'occurrence là-dessus directement suivi par la suite en animation numéro 2 d'un peu de crossfit puis sur le point numéro 3 on a fait du steel band de Paul Louis et le dernier point c'est le char de carnaval en fait qui a ramené tout le monde en fait au village on était de 6 à 50 ans en fait clairement donc familial amical voilà c'était une question de groupe et d'ambiance directement on attend les premiers retours mais notre objectif c'est de pouvoir faire exactement la même chose en décembre de l'année prochaine en Guadeloupe suivi de la semaine suivi en quarantinique c'était sympa j'ai fini premier ou deuxième je ne sais pas du coup qui est arrivé en premier et du coup c'était franchement sympa il y avait de la mousse sur le parcours on s'est pris de la farine de la peinture enfin bon on s'est amusé quoi au début c'était dur parce qu'on devait suivre le char et on était ralenti mais après on a pu se séparer du peloton et on a pu faire la différence et c'est sûr les derniers petits mètres ça devient très dur mais il faut tenir moi moi j'ai fait j'ai couru moi et j'ai aussi j'ai un petit peu triché quoi je m'amuse bien rempli de mousse j'ai pas triché j'ai aussi arrivé le premier voilà et en bref notez que le conflit de l'eau n'est pas qu'en Guadeloupe puisque les agences de l'eau sont au coeur aussi de la politique de l'eau en France les missions des agences sont assurées en grande partie si vous ne le savez pas par donc 1600 agents contractuels et bien aujourd'hui le ministère de la fonction publique remet en cause l'avenir de ces agents contractuels de l'ensemble des établissements publics en modifiant le statut dérogatoire des agences de l'eau au profit du droit commun des services de l'état les droits et garanties des agences sont clairement attaqués avec une fonctionnalisation au rabais proposé et bien sachez que le personnel des 6 agences de l'eau ont appelé à se mettre en grève aujourd'hui par les organisations syndicales SNE, FSU CGTFO et la CGC pour donc défendre l'avenir des personnels des agences de l'eau et par conséquent le modèle des agences de l'eau voilà c'était donc l'actualité de ce mardi 6 décembre et j'ajoute c'est juste un rappel que le tribunal administratif de Bastère vient d'épingler la mairie de Bémao l'association des commerçants de Destreeland le centre commercial d'Estreeland l'hypermarché Carrefour M. Bricola Jaliburian Thies bref tous ces gens là qui permettaient l'ouverture du centre commercial le dimanche matin on aura l'occasion d'y revenir probablement demain avec Elie Domota en direct dans le Z7 voilà il est pratiquement 13h51 on a gagné 9 minutes tout à fait oui bon si vous n'avez pas encore déjeuner comme nous comme Mendy moi allez-y sinon prenez votre dessert et nous on se retrouve demain à la même heure en Mendy midi 30 et cet après-midi à partir de 16h pour le voir à la sédite pas oublier ça c'est décédé voilà c'est dit alors c'est parti et la réalisation c'était qui aujourd'hui ? c'était Zébriste ah Zébriste oui c'est vrai Zébriste il est là salut Zébriste à demain c'est parti